Ça manque un petit peu de ne plus avoir les frères Winchester dans le paysage des séries actuelles, tu vois. Et je me dis qu'au bout de trois ans de la fin, ça serait cool de voir un spin-off débarquer, mais maintenant. Mais quand je parle de spin-off, je me dois d'être plutôt précis. On a déjà abordé The Winchesters sur la chaîne, enfin l'épisode 1, c'est tout, et l'annulation de la série. Je ne sais pas si j'irai vraiment beaucoup plus loin. Je le rappelle, annulation de la série, due à la grève des scénaristes, une mauvaise... Bref, vous avez une vidéo si vous voulez, je vous mets le lien en description. Mais moi, derrière, je pense qu'aussi, The Winchesters, c'était aussi un peu un mauvais choix d'histoire. Traiter la jeunesse de John Winchester et de Marie Campbell, était-ce vraiment utile en tant qu'histoire ? Non, pas vraiment. Était-ce facile à produire, avec un petit peu de fan-service et une histoire qu'on connaissait déjà plus ou moins juste un peu à modifier ? Oui, très clairement. Moi, je n'aurais pas abordé The Winchesters, je n'aurais pas créé The Winchesters si j'avais dû faire une série, ou même une web-série sur Internet, peut-être dans un univers dérivé de Supernatural. Je ne vous parlerai pas de ce projet-là que j'ai depuis quelques temps de faire, ni de projet personnel, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous dire que mon prochain court-métrage a une petite vibe Supernatural, American Gods, et sortira le 25 octobre sur la chaîne. Je ne vais pas vous dire ça. En ce qui concerne les spin-offs, est-ce qu'on parle de Bloodlines et Weward Sisters ? Bloodlines, c'était l'épisode 20 de la saison 9, c'était un Supernatural qui avait un petit côté Vampire Diaries, avec une sorte de mafia des familles qui se partagent la ville. Ça voulait avoir cette ère-là, l'épisode, il n'était pas fou. Les familles de monstres qui se partagent la ville, telles les 7 familles de Westeros qui se partagent le continent, pour un spin-off de Supernatural, ça ne faisait pas trop Supernatural. Ou ça faisait trop Supernatural, justement, à cause du personnage principal qui allait rechercher son père qui était pris dans la chasse. Et ça ne semblait surtout pas très intéressant. J'ai mis un avis sur un épisode qui n'est pas vraiment une dinguerie. Alors que moi, une de mes séries favorites, la saison 1 n'est pas une dinguerie. Il n'y a que 3 bons épisodes dans la saison 1, je te parle évidemment de Black Sails. Juger le pilote de Bloodlines comme ça, bon, ça me paraît dur, mais bon, c'est comme ça que ça marchait les séries avant. L'autre spin-off, Wayward Sisters, juste l'idée d'un spin-off sur Claire et sa vie, je ne trouvais pas ça très intéressant. Ça aurait été un Buffy-like, et en tout cas, je trouve que le pilote de Bloodlines est mieux que celui de Wayward Sisters. Et puis dans Wayward, les alliés de Claire, ça aurait été les Winchesters. Et en saison 13, les mecs, ils sont super puissants. Si elle avait été dans la merde, elle aurait pu juste appeler tonton Dean et tonton Sam. Donc il aurait fallu à chaque fois justifier pourquoi ils n'étaient pas là. De plus, les combats épiques des frères, ça aurait dû avoir un impact sur la série Wayward. Genre, Michel aurait créé des monstres partout, tu vois. Donc Claire, il y aurait plus de monstres pour elle aussi. Pour moi, c'est un choix de spin-off qui est beaucoup trop compliqué et trop risqué. Pour moi, c'est trop risqué parce qu'on connaît la capacité de Sam et Dean à aller toujours plus dans le mal. Et à créer toujours de plus grands ennemis, à les réveiller. C'est problématique parce que ça aurait eu un impact sur Wayward Sisters. Alors moi, personnellement, quel spin-off j'aurais aimé voir alliant les démons, la chasse, l'esprit de la route, des combats, et en agrandissant le lore sans toucher à ce qui se passe dans Supernatural ? Qu'est-ce que personnellement j'aurais fait ? Quel est mon spin-off idéal ? Eh bien, c'est tout con, j'aurais fait un spin-off sur Samuel Colt. On aurait appelé ça. Colt Journey, Supernatural Story. Comme ça, tu vois, avec ses doigts, un peu mieux, classe quoi. 1833, sur les routes de terre de l'Ouest américain, un cavalier trague des monstres. Ce cavalier s'appelle Samuel Colt. Il est un chasseur. On dirait le début du générique, le rebelle, tu vois. Dans un délire comme ça, ouais, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal. La seule différence entre Samuel Colt et les autres, c'est que Colt changera la chasse à jamais, rendant les hommes aussi dangereux que les monstres le sont. Rétablissant le rapport de force homme contre monstre, abandonné des anges, Colt mène un combat qui paraît perdu d'avance. Mais l'intelligence du chasseur et son courage vont prouver à bien des hommes et des monstres que l'espoir est toujours là. Là, tu vois, pour moi, il y a un truc. Il y a un délire. Il y a vraiment tous les ingrédients intéressants pour faire un bon spin-off et un bon truc de Supernatural. Un personnage sur qui on peut tout créer. Le gars serait tombé sur la chasse par hasard, aurait aidé des gens, ou se serait rendu compte qu'il y a des monstres à tuer. Les loups-garous, les vampires, les ghouls, les wendigos, esprits, démons, spectres, tout ça, tu peux les mettre dedans. Tu vois, il faudrait quelques démos un peu connus déjà, mais qui n'auraient pas trop eu d'importance dans l'univers de Supernatural. Un parfait exemple, par exemple, Colt pourrait être opposé à Ramiel. Et Ramiel, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est un des princes de l'enfer qui a eu un temps d'écran minime, je crois un épisode si je me rappelle bien. On pourrait, par l'aspect de la traque de Ramiel, par exemple, voir, comprendre même pourquoi Colt a créé le Colt. Et comment, par exemple, il aurait aussi eu l'idée de créer les chemins de fer. Pour le fun, on pourrait le faire rencontrer un chasseur qui s'appellerait Campbell, ou du moins un jeune homme nommé Campbell qui deviendra un chasseur après. Comme ça, toujours, on fait un petit clin d'œil. Ça serait, par exemple, l'élève de Colt, l'apprenti, on dira. Pas vraiment l'apprenti, mais t'as compris l'idée. Il pourrait aussi rencontrer un hors-la-loi nommé Winchester, avec qui il ferait équipe juste un épisode et le hors-la-loi s'en irait de son côté, par exemple. Il pourrait découvrir aussi les premiers hommes de lettres, ou même juste l'avant-homme de lettres, tu vois. Du moins, ce qui fonderait l'ordre des hommes de lettres, ce qui créerait le mouvement. Et le top du top, bon, ça, je ne sais pas si cela coïnciderait au niveau des dates. C'est que Colt côtoie un homme nommé Benny Lafitte. Avant cette transformation, bien entendu. Mais ça serait incroyable. Ainsi, on pourrait aussi mettre le vieil homme, tu vois. On pourrait, en fait, utiliser tout le lore qu'on a dans Supernatural et le foutre un petit peu dans cette série, et expliquer des petits trucs abordés, des trucs qui n'ont pas été abordés. Dans l'idéal, il faudrait faire une saison de 9 à 10 épisodes, qui serait largement suffisant, et maximum aller jusqu'à 3 saisons, moment où il créait les chemins de fer, tu vois, où tout est fini. Là, on aurait une justification de pourquoi la série s'arrête, car Colt aurait diminué énormément la présence des forces du mal dans sa région, et ainsi, on aurait pu avoir une bonne fin, plein d'espoir. Voilà, ça serait mon spin-off idéal de Supernatural. Suffisamment éloigné de ce qu'on a vu dans la série avec les frères, ça aurait étendu le lore, on aurait découvert de nouvelles choses avec des montres et des événements qu'on connaît déjà, mais on les aurait justifiés, on aurait mieux expliqué certaines choses. On n'aurait pas redéfini ce qui était fait dans la série, mais on l'aurait juste raconté l'histoire. C'est clairement au niveau de son passé que Supernatural a une carte à jouer, et quand je te parle de passé, je ne te parle pas de la jeunesse des parents. En termes de chasseurs, à notre époque, il n'y a que Sam et Dean qui peuvent être vraiment intéressants à suivre. Si on a des nouveaux chasseurs, on les comparerait tout le temps à Sam et Dean. Bobby refuse dans les années 70, ça nous ferait penser à Sam et Dean dans les années 70. Il faut qu'on prenne, en fait, pour faire un bon similar, je pense qu'il faut prendre la base de Supernatural et la modeler. Perso, moi, je pense essayer de faire une websérie à mon niveau, avec des moyens très limités, dans un univers à la Supernatural, enfin dans un univers un peu similaire, je ne sais pas si on va dire que c'est un truc Supernatural. J'en avais parlé dans une vidéo il y a un ou deux ans, dans celle où je faisais un clap de fin, plus ou moins, où je voulais justement mettre en place des projets. Il faut que je mette ça en place et ça mettra du temps. Déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y aura mon prochain court-métrage qui sort le 25 octobre, donc n'hésite pas à soutenir la chaîne à ce moment-là et à faire tourner la vidéo en masse. Je ne suis pas en train de te dire partage cette vidéo, il faut que ce soit à vous de le faire, à vous de soutenir la chaîne au maximum. Au-delà de ça, si tu aimes les vidéos sur Supernatural, tu peux aller regarder, il y a la playlist dans la description, n'hésite pas à aller regarder un peu tout ça. Il y en a plusieurs qui commencent à être en ligne et il y en a d'autres qui arrivent petit à petit. Au-delà de ça, il y a aussi le journal d'Arland Glad, toujours disponible, que vous pouvez aller voir, c'est de la dernière fiction qu'on a proposée, une heure d'histoire. On est sur un truc assez différent de Supernatural, même s'il y a des monstres qui viennent de sous terre, plus ou moins, et qu'on est à l'époque de la piraterie, plus ou moins. C'était Linsen, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !